Généenne, guénéien, mes chers compatriotes, au seuil de l'année qui s'annonce, il m'est agréable de vous présenter à toutes et à tous mes voeux les plus sincères, les plus chaleureux, les plus fraternels. C'est pour moi une nouvelle occasion de rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour une Guinée libre et démocratique. Mes pensées vont à nos morts et à leurs familles endeuillées, à ceux qui sont dans la souffrance à cause de la maladie, de la pauvreté ou de l'injustice, à nos responsables et militants détenus arbitrairement. Je voudrais exprimer ma compassion aux victimes de la COVID-19 et rendre hommage au corps médical, tout en regrettant l'instrumentalisation par Alpha Condé de cette terrible maladie pour restreindre nos droits et libertés. Que 2021 nous soulage de tous les maux qui nous accablent. Je souhaite que le chômage recule, que la précarité baisse. Je souhaite que le spectre de la disette et de la malnutrition s'éloigne définitivement de nos foyers. Je souhaite que notre société fasse un bon en avant dans tous les domaines, notamment ce veto de la cohésion nationale, de l'éducation et de la santé. Je souhaite que cette année soit pour la nation entière une année véritablement nouvelle, une année qui nous fasse définitivement à oublier les affres du passé. Affres multiformes, affres douloureuses et persistantes qui se sont dangereusement aggravées depuis qu'Alpha Condé a accédé au pouvoir. Mes chers compatriotes, en 2010, Alpha Condé nous avait promis le changement. Et le changement a bien eu lieu, mais dans le sens inverse, celui du recul, de la dégradation. La gouvernance d'Alpha Condé, c'est la régression, c'est la décadence. Une décadence qui va des aspects des plus banals, les plus quotidiens de notre vie nationale, à nos valeurs les plus symboliques. Nos conditions de vie, déjà fort précaires, ont atteint avec ce régime incompétent et corrompu un seuil absolument intolérable. La montée des prix est telle que les denrées de première nécessité sont devenues inaccessibles aux bourses les plus modestes. C'est un véritable luxe aujourd'hui de consommer de la viande, de l'huile, des légumes et du lait. De nombreuses familles ont des difficultés pour faire béouir la marmite, ne serait-ce qu'une fois par jour. Pendant ce temps, chez nos ministres, chez nos gouverneurs, chez les gestionnaires des régies financières et des entreprises publiques, les villas, les buildings et les voitures de luxe prolifèrent. Les coffres forts débordent de liasses d'héros et de dollars. Nous vivons sans doute sous le régime le plus injuste et le plus inégalitaire de notre histoire récente et même de la sous-région. Hélas, par la faute de ce pouvoir corrompu, nos malheurs ne se limitent pas aux choses matérielles. Ils touchent aussi à nos valeurs les plus sacrés. L'unité nationale, ce principe de base qui fonde notre identité et nous prédispose à vivre ensemble est dangereusement remis en cause. Diviser les Guinéens est le sport favori d'Alpha Condé. Il a tout fait pour opposer les Rundés et les Mycidés, les Peuls et les Malinqués, les Konyanqués et les Guérisés. Un véritable apport de l'ethnostratégie. Il s'est à nouveau employé à diviser les Guinéens en cette année 2020. Ses appels à l'affrontement et à la guerre dans un contexte de compétition politique ont largement été suivis. À la violence d'État s'est ajoutée la violence intercommunitaire, encouragée par les autorités censées protéger les populations. Les récents affrontements à Masanta en sont la dernière manifestation fineste. Refusons ensemble cette macabre manipulation. Personne ne doit séparer les ethnies sorties du même moule historique et culturel et qui ont partagé des sujets durant la même expérience religieuse, politique, administrative et sociale. Alpha Condé voit des tribus partout. Il est incapable de voir la Guinée. La notion de nation lui est complètement étrangère. À se demander comment un homme politique, universitaire de surcroît, peut-il avoir une compréhension aussi primitive de l'histoire et de la réalité? Mes chers compatriotes, il est temps, grand temps, d'en finir avec ce mode de pensée archaïque. Que l'année 2021 soit pour la Guinée l'année de la rupture, l'année du renouveau et de l'espoir, qu'elle efface de notre mémoire l'année horrible qui se termine. Obsédé par le désir de s'octroyer, un pouvoir à vie, il a enfreint en un temps record toutes les règles juridiques et morales. Pour commencer, il a violé la constitution sur laquelle il a solennellement prêté serment, comme étant ainsi un parjure qui, si notre vie constitutionnelle était normale, l'aurait mené tout droit devant la haute cour de justice, juridiction, qu'il s'est d'ailleurs bien gardée, d'installer, comme le lui obligeait la loi fondamentale et pour cause. Ensuite, après avoir organisé un référendum frauduleux, ce juriste de formation a imposé au peuple une nouvelle constitution, constitution dont il a promulgué une version tronquée. Quel crédit accordé à un État qui falsifie ses propres textes ? Un État faussaire a-t-il sa place dans le concert des nations ? Ce geste jette sur notre nation une souillure que les années auront du mal à effacer. Je voudrais saluer les patriotes guinéens qui se sont réunis au sein du Front National pour la Défense de la Constitution, ainsi qu'au sein d'autres mouvements politiques et organisations de la société civile, pour lutter avec courage et détermination contre le tripatillage de notre Constitution et contre le troisième mandat voulu par Alpha Condé. La mobilisation de millions de Guinéens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, contre la forfaiture, a montré à la face du monde entier le profond attachement de notre peuple au respect de la parole donnée ainsi qu'aux principes et règles de la démocratie et de l'État de droit. Mes chers compatriotes, regroupés au sein de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, nous avons décidé, avec plusieurs autres partis politiques et organisations citoyennes, de porter dans les urnes le combat contre l'imposture politique. Malgré les violences, les intimidations et toutes les stratégies politiques utilisées contre nous, nous avons réussi à fédérer l'écrasante majorité du peuple de Guinée autour de nos idéaux et valeurs et autour de notre projet de société. C'est ce qui nous a permis de gagner l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, dès le premier tour, avec 53,84% des suffrages exprimés. Aujourd'hui, c'est donc en toute illégalité qu'Alpha Condé occupe le palais de Sécoutéria. Mes chers compatriotes, notre jeune démocratie est dangereusement remise en cause. Le tripatillage institutionnel et les manœuvres dilatoires d'Alpha Condé nous ont replongés dans une demeure politique de notre âge. Pour s'octroyer un pouvoir personnel sans limite, il a totalement déconstruit notre État en en faisant une république bananière où seule sa volonté compte. Le pouvoir judiciaire est inexistant. Toutes les institutions censées l'incarner ont été perverties. Le vocable « justice » n'a plus aucune signification en Guinée. Tout l'appareil judiciaire est assujetti au dictateur qui en fait un outil de règlement de compte contre ses opposants et un moyen de renforcement de son pouvoir personnel. Le pouvoir législatif a été vidé de sa substance avec la farce électorale du 22 mars. L'Assemblée nationale censée être la représentation du peuple dans sa diversité politique ne représente plus que le parti présidentiel et ses alliés, l'opposition ayant été arbitrairement exclue de ses élections par Alpha Condé. Les arrestations arbitraires des responsables de l'UFDG, de l'ANAD et du FNDC, l'emprisonnement et le harcèlement judiciaire dont ils sont l'objet, la répression barbare et aveugle exercée contre les populations usant de leur droit de manifester, la persécution et le kidnapping d'honnêtes citoyens jusqu'à leur sommeil constituent un véritable terrorisme d'Otah suscité et entretenu par le déficit de légitimité dont souffre le pouvoir de M. Alpha Condé. En effet, quand on est élu par le peuple, quand on a gagné les élections dans les urnes, quand on est légitime, on est serein et on ne massacre pas son peuple à la moindre occasion, mais quand on a perdu dans les urnes, qu'on s'est emparé du pouvoir par la force et la ruse, on est fébrile, on devient irritable, agressif, haineux, on tue pour intimider, on instaure la terreur pour dissuader. La conservation par tous les moyens du pouvoir usurpé reste alors la seule et unique obsession de son détenteur. C'est en cela qu'on reconnaît le dictateur. Mais qu'Alpha Condé ne s'y méprenne guère, le combat pour le respect de nos lois et la reconnaissance de la victoire du candidat de l'ANAD à la présidentielle du 18 octobre 2020 continuera sans répit en 2021. Mes chers compatriotes, nous nous battons pour instaurer dans notre pays une démocratie apaisée, un véritable état de droit. Le peuple de Guinée a consenti d'énormes sacrifices pour le triomphe de ses valeurs. En effet, depuis 2010, près de 300 personnes ont été assassinées à l'occasion des manifestations politiques et syndicales. Nous avons le devoir sacré de continuer la lutte pour eux, pour leurs proches, pour nous, pour notre patrie, pour les idées et les valeurs auxquelles nous croyons. Nous devons honorer la mémoire de toutes ces victimes de la dernière en date. Et Roger Bamba, mort en détention par manque de soins, rien ne nous fera reculer. Au contraire, les menaces, les intimidations, la répression aveugle, ne feront que renforcer notre détermination, amènent le combat jusqu'au bout. Combat pour la vérité des humains, combat pour les libertés, combat pour le respect des droits de l'homme, combat pour l'unité pleine et entière de notre nation. Nous réaffirmons notre disponibilité à nous unir à toutes les forces patriotiques, qu'elles soient issues des partis politiques, de la société civile ou des syndicats, pour lutter par tous les moyens légaux contre la dictature et ses inévitables corollaires, la division, la répression, la corruption, l'impunité et la misère. Mes chers compatriotes, je le dis à toutes et à tous, soyons unis et mobilisés pour faire triompher nos idéaux de justice et de paix, de liberté et de prospérité pour tous. Bonne et heureuse année 2021. A toutes et à tous, vive la République, vive la démocratie, vive l'immunité nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada